Musique Invité exceptionnel cette année pour Moselle Terre de Gaming Emache Emma de son vrai prénom Qui est aujourd'hui avec nous Ancienne coach de la Carmin Corp sur Valorant Casteuse également Tu es aujourd'hui dans cet événement exceptionnel Toi qui as connu les développements de l'e-sport Comment tu vois un petit peu ce développement Avec aujourd'hui des collectivités par exemple Qui s'intéressent comme aujourd'hui à ce domaine Ça en dit long sur mon âge déjà Vénérable qui plus est bien évidemment Non mais je suis fascinée Parce qu'on avait commencé déjà à le voir Avec l'Occitanie e-sport etc Donc des développements plutôt Qui touchent davantage le sud Où il y a des concentrations de gros streamers Qui arrivent à activer pas mal de communautés autour C'est vrai que moi personnellement Je suis originaire de Bretagne Donc j'adorerais voir un tel engouement Dans ma région Quand on le voit que la Moselle Justement arrive à proposer un cadre aussi qualitatif Et surtout aussi intellectuel Dans le sens où là où parfois on demande juste à des gens De venir assister à des tournois qui comprennent pas La Moselle met vraiment l'accent sur quelque chose Qui est beaucoup plus de l'ordre de la réflexion C'est à dire qu'on va comprendre Essayer de comprendre Aller à la rencontre des personnes qui arrivent Les tenir par la main Pour leur faire comprendre ce que c'est que l'e-sport Ce que c'est que le développement du gaming en France Ce que c'est que le gaming en France Ce que c'est que le jeu vidéo de manière générale A quelles règles est-ce que ça appartient Et quelles sont toutes les démarches sociales qui gravitent autour C'est important parce que c'est un vrai pôle de développement Pour le monde du travail notamment Pour le marché du travail C'est un monde qui intéresse davantage les jeunes aujourd'hui Et c'est important de leur donner une bonne image Et surtout une image véridique de ce que ça représente L'e-sport c'est pas forcément un monde facile Comme n'importe quel autre monde Faut pas mettre des étoiles dans les yeux des jeunes Au contraire faut leur faire comprendre Que c'est un vrai terrain de métier Et qu'il faut travailler pour y arriver Et que pour ça évidemment On peut les accompagner à la perfection Ce que fait la Moselle avec ce genre d'événement Alors justement c'est un vrai métier Toi tu es casteuse Tu commandes donc des matchs Quand t'es dans une scène comme ça Avec beaucoup de monde derrière C'est quoi les sensations Si tu devais justement décrire ce métier Aux jeunes aujourd'hui Peut-être qu'ils veulent faire ce métier aussi T'as déjà eu très mal au ventre Un lundi matin Ou genre de choses dans le métro Tu sens pas très bien C'est exactement la même chose Ça c'est la première minute Et puis soudainement Il y a une sorte d'euphorie globale Qui vient de tenir les tripes C'est les meilleurs moments de castes C'est devant une foule Parce que tu sens directement La connexion avec le public Généralement il y a des moments Qui s'établissent Nous les grands moments compliqués En tant que casteuse En tant que professionnelle du milieu En tant que hoste Ce genre de choses C'est les moments où Il y a des grands creux Où on n'en parle pas du tout Où il n'y a plus rien qui se passe Et où on doit meubler Nous de notre côté Et forcément on arrive A être très rapidement limité Sauf qu'avec un public Ça devient beaucoup plus simple On peut aller à sa rencontre On peut essayer de le comprendre On peut essayer de dialoguer avec Et c'est une autre dimension Qui s'offre à moi Parce que tu le disais J'ai connu le développement De l'eSport Donc je suis plutôt quelqu'un Qui s'est basé sur Twitch Principalement C'est là où il y avait L'intégralité des communautés Initialement Donc forcément On a un aspect Beaucoup plus contact numérique Avec les gens Et là quand ça prend Une dimension réelle Ça donne un aspect Excessivement fantastique À la chose Donc moi ça me convainc Que c'est l'avenir Entre guillemets Dans le sens où On le voit de plus en plus Avec la Carmine Corp Sans vouloir vanter Les mérites De la structure À laquelle j'appartiens Qui réunit Une trentaine de milliers De personnes Dans des salles Etc On voit que ça intéresse De plus en plus les gens Et ça montre À quel point On peut se permettre De prendre le pas Sur la réalité Dans ces moments Qui sont plutôt Des moments virtuels Etc La Carmine Qui aura d'ailleurs On en a parlé Dans une émission Qui aura son propre stade Qui a son propre stade Donc voilà Aujourd'hui on voit bien Que l'esport C'est plus quelque chose De niche Ça a bien bougé Depuis quelques années Comment tu vois Justement le développement Maintenant A ton avis Vers quand on se tourne Encore plus de moyens Encore plus de grandes scènes C'est quoi le futur de l'esport ? Je ne serais pas forcément La personne la plus qualifiée Pour répondre Avec une affirmation totale Bien évidemment Ce que je peux essayer De dire C'est que De mon côté Moi ce que j'espère Pour l'esport C'est un développement D'abord régional Avec une démarche Aussi spontanée Que celle de la Moselle Par exemple Sans vouloir Envanter les mérites Bien sûr Parce que Ce que j'apprécie C'est de montrer Qu'on peut avoir des moyens A n'importe quelle échelle Et mettre l'accent Sur des messages Qui sont importants Et de tendre une main Justement vers Ces mondes Que parfois On ne connait pas forcément Déjà c'est ce premier Palier d'éducation Entre guillemets Qui permet justement Aux gens de comprendre Quels sont ces milieux émergents Au delà de ça Bien évidemment Je souhaite que D'autres équipes D'autres écuries Aient à disposition A leurs propres stades Ce qui pourrait vraiment Permettre de rationaliser L'esport Entre guillemets De le rendre un peu Mainstream aussi Et de montrer aux gens Qu'il y a des rendez-vous Qui se créent Qui sont super importants Tout comme Les matchs du PSG Les matchs de l'OM Les matchs de l'OL Et pas de Saint-Etienne Le son bien évidemment Donc c'est important De voir qu'il y a Un axe régional Qui pour moi Doit être mis en valeur Avant l'échelle nationale L'échelle nationale Évidemment c'est à travers Des politiques Qui nous mettent Sur le même plan Que le sport On a parlé évidemment De taxes Il n'y a pas longtemps On ne va pas remettre L'accent sur des choses Un peu pénibles Mais on sent Qu'il y a une mise à niveau Du milieu esportif Par rapport au milieu sportif Par rapport au milieu du spectacle Qui est très important Mais avant tout Moi ce que je souhaite A tout le monde Et à n'importe quelle personne C'est de pouvoir Aller dans un Dans une salle Commune Découvrir ce que c'est L'esport Dans son village Dans sa ville Que ce soit Paris Que ce soit Paimpol Que ce soit n'importe quelle ville Metz Peu importe L'idée c'est de montrer Que justement N'importe quelle petite ville Peut se permettre D'ajouter cette brique A ce grand édifice Sous-titrage Société Radio-Canada